Les problèmes de discrimination, quelque part, c'est un mal qui nous concerne tous. Il y a des choses qui vont être plus ou moins visibles, effectivement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas toujours démontrer que l'on a été discriminé ou non. L'intuition, on l'a souvent. Mais apporter des preuves, c'est beaucoup plus complexe. En tant que citoyen, on a tous quelque chose à faire pour éviter que ce type de situation perdure et se reproduise. Avec ma participation au groupe citoyen de lutte contre la discrimination, que j'ai compris ce que c'est que la discrimination, il y a des situations qui m'interpellent au quotidien. On n'a pas le droit de barrer l'accès à l'emploi à quelqu'un juste parce que c'est une femme. Comment se fait-il que les travailleurs handicapés ont un taux de chômage, j'allais dire, plus de deux fois la moyenne des autres travailleurs ? C'est ne pas avoir accès à un logement en fonction d'un critère particulier. Donc le fait d'être lesbienne, le fait d'être une personne engagée, puisque c'est ça aussi qui m'a rendue visible. Connaître la loi, savoir que non, ce n'est pas des situations normales, pour moi, ça a vraiment été une bouffée d'oxygène. Il y a beaucoup qui discriminent dans l'ignorance, parce qu'ils ne savent pas concrètement le mal que ça cause à la société. J'avais comme l'impression d'être portée, du coup, par la loi, par l'État, l'impression d'être portée par, finalement, 60 millions de personnes qui étaient derrière moi dans cette histoire. Il faut accepter que c'est une réalité et il faut se battre pour faire comprendre que ce n'est pas normal.